Adulé en Europe, Tintin n'a jamais vraiment conquis l'Amérique. Un état de fait qui pourrait bientôt changer grâce à deux films réalisés par Steven Spielberg et Peter Jackson. Les deux cinéastes ont récemment profité du Comic-Con, le salon américain de la bande dessinée, pour soutenir leur projet. Spielberg a révélé qu'il avait découvert le personnage grâce à un critique français qui avait comparé les aventuriers de l'arche perdue aux aventures de Tintin. Je ne savais pas qui était Tintin. Mon assistant m'a amené un des albums, je l'ai lu. Effectivement, le critique avait raison. Il y a des similarités entre les deux. Les mystères, les secrets, la grande aventure, l'humour. Et puis surtout, j'ai découvert que 200 millions d'albums avaient été vendus et que les livres avaient été traduits dans 54 langues. Le premier volet s'intitule « Les aventures de Tintin, le secret de l'hélicorne ». Le film est réalisé en motion capture, une technologie récente qui enregistre les expressions des comédiens avant de les transposer sur des images numériques. Spielberg espère intéresser le public américain, y compris ceux qui n'ont jamais lu les livres. Les gens qui vont au cinéma n'ont pas nécessairement lu les livres dont sont tirés les films. Pour l'Amérique du Nord, ce sera une oeuvre originale. Et puis, si le film est un succès, on peut espérer que les gens iront acheter les livres d'Hergé. Dans le plus grand magasin de BD de Los Angeles, la popularité de Tintin reste très marginale par rapport aux grands classiques américains. Et selon le patron, il faudra bien des artistes aussi influents que Spielberg et Jackson pour changer les choses. « Je n'en reviens pas qu'ils se soient attaqués à Tintin. C'est énorme. Je pense que d'une façon générale, notre culture va adopter ses livres. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. » Spielberg et Jackson sortiront leurs films d'abord en Europe, signe qu'ils comptent bien sur les spectateurs du vieux continent pour assurer le succès commercial du film.